et on reprend alors et on n'a plus de mission à prochaine c'est à niveau 35 on va pas aller voir ganda sensei parce que toute façon après dodo on y va donc on en profitera pour regarder aussi comme ça mais c'est du coïn breed temps de meurtre contre surtout à tec quoi que après c'est à côté on va aller voir ganda sensei qui c'est au moins tout est fait on est au niveau 30 ans on aurait pu vous êtes le propriétaire du coïn breed non j'ai bu votre roquette ouais ouais il y a eu un incident j'espère que j'espérais que vous puissiez m'aider vous avez mentionné un démembrement ouais j'espère que vous avez l'estomac bien accroché à commencer par le commencement il vaut rien que je vous voyais ça par vous mais suivez moi comment ça et qu'est ce que c'est que ça des sashimi une tonne assez tragique n'est ce pas à toutes mes précieuses car découper le servis elle ne méritaient pas ça attendez je ne comprends pas pas du tout à quel lit de vous je suis arrivé au travail j'ai été accueilli par ce bain de sang une espèce de psychopathe a dû entrer en douce pour les dévorer vous pensez que ça ne peut pas être un employé oh non elle saura a été forcée mais c'est arrivé après la fermeture d'accord c'est déjà bizarre de tuer des poils les poissons mais pourquoi se donner la peine de les réduire en sashimi aucune idée mais c'est à vous que je paye pour penser le mystère attendez alors mon travail de m'a tout juste pour retrouver l'enfoiré qui a découpé mes carpe innocent je dois savoir pourquoi je dois m'assurer que le coupable sera puni vous avez prévenu la police vous êtes fou revient sur monsieur l'agent entré dans mon casino illégal non cette affaire doit rester secrète ah évidemment dans ce cas ça vous coûtera 80 milles ouais retrouvez-moi salopard très bien je vais commencer par examiner la scène du crime voilà tristesse pour les carpes le chat c'est l'huile coupable c'est toi qui a fait ça il n'a à manger aucun le coupable a pris la peine de dresser les assiettes et de décorer les sashimi c'est assez dégant mais rien ne prouve qu'il en est mangé je crois qu'on peut affirmer que le mobile n'est pas la fin il faut avoir le du talent pour préparer aussi bien les sashimi ce n'est pas le travail d'un amateur maintenant que j'y pense est-ce qu'il a tué absolument tous les poissons je devrais jeter un oeil à l'étang on dirait ah non il en reste on dirait qu'il reste des carpes vivantes pourquoi les avoir épargné ah peut-être qu'il s'est lassé qu'il n'avait pas besoin de toutes les carpes il y a un peu trop tôt pour émettre des hypothèses c'est bien étrange il est vrai c'est ça de la glace est ce qu'il avait ça sur lui pour assurer que les sashimi resteraient frais dans ce cas est ce qu'il avait l'intention de servir ses sashimi étrange je disais je crois que j'ai fait le tour le tueur a découpé un certain nombre de poissons pour répondre à des critères précis puis il a conservé son travail oh vous avez trouvé quelque chose à gommissonne pas encore le mobile est encore plus gros et encore le plus gros mystère oh c'est le moins qu'on puisse dire je vais partir de là quand j'aurai compris les motivations du compable j'essaierai de découvrir son identité oh ce n'est pas plus fou que le reste mais quel est votre plan comme je vous l'ai dit ce n'est pas le travail d'un amateur je vais commencer par enquêter sur les chefs de la ville alors je vous laisse travailler faites-moi signe si vous découvrez quelque chose évidemment c'est pas le chat qui aime les femmes Nanny Genderson c'est Ror qui m'appelle mousse mousse qu'est-ce que je peux faire pour vous Genderson oh Yégami je sais que c'est soudain mais j'ai une affaire à te confier ah ah bon quel genre d'affaire eh bien je te l'aurais bien expliqué moi-même mais la cliente dit que c'est urgent elle s'appelle Taiko Nakara-san elle a la quarantaine elle séjourne à l'hôtel sur Theater Square est-ce que tu pourrais aller lui parler là-bas désolé de te demander ça l'improviste tout de suite oui tout de suite pourquoi il ne dit pas que tu es trop occupé pour décliner un salaire elle se trouve que c'est vrai mais peu importe d'accord elle t'attendra dans l'accueil de l'hôtel New de Bola au sud merci Yégami un malheur n'arrive jamais seul bon je pense avoir le temps de passer à l'hôtel parce que c'est ici ouais le sashimi la sushi la sushi sashimi ouais c'est un peu au-delà de la découpe ça peut le faire le pigeon et qui a pu les mettre ici il m'en reste un il reste tellement que dalle madame je suis Yégami désolé de vous avoir fait attendre j'étais occupé oh ce n'est rien c'est moi qui devrais m'excuser alors c'est Genda Sensei qui vous a donné mon nom oui il m'avait déjà rendu service il y a longtemps mais je lui en serai éternellement reconnaissant au fait je m'appelle Taiko Nakara c'est un plaisir de faire votre connaissance bien bon vous savez déjà que je m'appelle Yégami mais le plaisir est partagé que puis-je faire pour vous vous n'allez pas me croire mais quelqu'un m'a volé mon sac Kamurocho est aussi dangereux qu'on le dit n'est-ce pas c'est terrible vous aviez des objets de valeur à l'intérieur il y avait mon porte-monnaie bien sûr mais je suis plus inquiète pour ma bague c'est une petite bague en diamant que m'a offerte mon mari en diamant elle doit avoir de la valeur en effet et comme par hasard notre anniversaire tombe cette semaine Yagami-san sans la bague je ne serais pas la même chose vous ne trouvez pas et mon mari passerait son temps à se me refondre c'est un homme sentimental il veut toujours que tout soit parfait oh désolé je n'arrête pas de parler c'est rien je comprends que vous teniez tous les deux à cette bague madame donc je vais devoir récupérer votre sac aussi vite que possible ce serait merveilleux oh et tenez j'ai fait un croquis du voleur le gros le portrait c'est très bien dessiné ça m'adrait beaucoup parfait je suis contente que mes cours de dessin me servent enfin à quelque chose vous honorez Yagami-san j'espère que vous pourrez faire un prix à une vieille amie de Genza-sensei oh alors disons 20 000 yens très bien bonne chance Yagami-san oh zut il se fait tard je vais rater ma visite guidée de Tokyo ah si je ne me dépêche pas alors je vous laisse y aller et je vous tiendrai au courant merci en général les voleurs commencent par vendre les objets de valeur alors ce serait un bon point de départ faudra aller à la revente je suis débordé tout à coup où aller en premier ce qu'il nous dira la carte la carte elle dit là elle dit nulle part allons-y médaille de récompense mais toujours pas quoi ça sert on va récupérer pas quelques unes aucune fichetre idée ce cône qui est plus grand que moi après elle a été un peu plus pressée il est vrai excusez-moi monsieur avez-vous acheté une bague en diamant à un homme ressemblant à ce croquis ça va alors que la bague a été volée oh vous voulez dire cet homme est entré dans la boutique je m'en souviens vraiment oui l'autre jour alors c'était une bague volée oui vous lui avez acheté j'ai bien peur que non j'avais le pressentiment qu'elle était volée alors j'ai refusé je vois vous savez où il aurait pu aller ensuite oh non mais je pense qu'il ne tardera pas à recommencer que voulez-vous dire elle est revenue plusieurs fois dans la soirée pour acheter un couteau c'était un couteau de cuisine alors ça ne m'a pas interpellé sur le moment une petite seconde le voleur de sac a acheté un couteau de cuisine est-ce que ces affaires pourraient être liées je veux dire ce serait une coïncidence mais je devrais passer dans un restaurant de sushi étrange bizarre restaurant de sushi avec celui-là on va parler aux vieux la fête doudou paro madame oui excusez-moi monsieur désolé d'attendre mon compte pour votre travail mais je suis détective et j'ai quelques questions un détective un détective il se passe quelque chose eh bien c'est une affaire étrange quelqu'un a transformé les carbes du coïnbroid en s'acheminer vous plaisantez j'aimerais bien monsieur mais c'est un peu plus sérieux regardez ça je vous prie comme vous le voyez cet étang a perdu de nombreux poissons et s'est retrouvé avec une tonne de sashimi inutile je vois on appelle ça une technique de préparation c'est très compliqué il s'agit donc bien d'un pro vous connaissez quelqu'un qui en serait capable attendez est-ce que c'est un oui ? on a viré un mec le mois dernier il n'y a qu'à Allah continuez eh bien on l'avait embauché comme apprenti il était bon mais il n'arrêtait pas de se disputer avec le client il a fini par frapper par en frapper un alors on l'a renvoyé sur le champ vous pensez qu'il pourrait être le coupable ? eh bien je n'irai peut-être pas jusqu'à là mais je sais qu'il avait des problèmes d'argent et qu'il allait souvent au Clay Bullet je crois que j'aimerais lui parler est-ce que vous auriez ses coordonnées ? je ne devrais pas au moins que vous ayez une preuve de son application il protège son apprenti comme n'importe quel maître digne de ce nom mais s'il veut avoir une preuve je crois que j'ai quelque chose qui lui fera parler je ne peux pas prouver que votre apprenti a un rapport avec le sashimi mais je peux vous montrer je peux vous prouver qu'il a commis un cri vraiment ? est-ce qu'il ressemblait à ça ? est-ce que l'homme sur le croquis ressemble à Waka'ala-san ? oui ça lui ressemble beaucoup c'est bien ce que je pensais le voleur de sec et l'expert en sushi sont une seule et même personne ce qui veut dire que c'est lui qui a acheté le couteau le soir de l'incident je savais qu'il y avait anguille sous roche vous allez m'expliquer ce qui se passe ou vous allez rester là regarder dans le vide oh désolé monsieur il s'avère que cet homme a volé un 5ème 1 quoi ? vous en êtes sûr ? oui mon autre cliente est l'une de ses victimes alors ces problèmes d'argent ont fini par avoir raison de lui je crois que ce n'est pas tout il a autre chose l'autre jour Waka'ala-san a acheté un couteau de cuisine dans une boutique d'occasion un couteau de cuisine ? un couteau de salaire j'ai pourquoi pourquoi faire ? vous vous rappelez l'incident du cold breed dont je vous ai parlé le coupable est quelqu'un qui se connait en sushi n'est-ce pas ? attendez vous pensez que Waka'ala a acheté un couteau pour faire ça ? monsieur je comprends que vous vouliez protéger votre ancien apprenti mais à ce stade il semble évident que Waka'ala ça enchaîne les délits j'ai besoin de votre coopération je comprends pour tout vous dire quand j'ai vu cette présentation de sashimi Waka'ala est la première personne qui m'est venue à l'esprit la découpe la disposition les décorations c'est exactement son style je vois est-ce que vous savez où je pourrais le trouver ? en fait j'ai jeté ses coordonnées mais si vous voulez le trouver dans un salon de pachinko je fréquente souvent le volcano sur theater square le volcano compris merci de votre aide alors pachinko pas vraiment ah non mais on peut pas y aller quelle cristesse on parle madame pachinko 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 oh la ouf du violet parce qu'en plus on récupère des balles de pachinko oh le volcano voici le salon de pachinko plus que fréquente à Wakaala oh il lui ressemble comme deux gouttes d'eau une petite seconde ce mec là est-ce que vous êtes Wakaala vous êtes qui vous ? je m'appelle Yagami je suis détective pas détective et qu'est-ce qu'un détective peut bien me vouloir ? un sac avec une bague en diamant à l'intérieur un tas de poissons morts quel lien entre les deux ? eh merde fuyons eh attendez ah pourquoi ça veut fuir ? oh la la oh la la dernière seconde oh non c'était pas un carré c'était un rond oh le vélo ah non mais arrêtez de changer les touches il y a des touches spécifiques pour les sauts pour les esquiver et tout pour les monter mais le jet c'est au pire et c'est pas cool oh la tête qui a froulé le sol ripé le sol eh fuy eh fuy eh bon sang comment est-ce que vous êtes au courant ? j'ai bien fait mes devoirs il est temps de vous rendre et je crois que vous allez devoir rembourser le propriétaire de l'étang pour ces poissons eh vous me prenez par un abécile ? comme si j'allais me rendre bien gentil très bien on peut aussi l'utiliser à la manière forte ah ouais j'aimerais bien avoir saï ah mais range ce couteau arrêtez ah moi je fais juste ça c'est boum problème gamin j'ai au lit alors vous voulez encore résister ? je me rends je vais aller me dénoncer ok mais avant j'ai une question pourquoi avoir découpé les poissons en sashimi ? pour récupérer la bague les poissons l'avaient avalé hein ? comment ça ? eh bien j'ai volé le sac de cette vieille pipelette et j'ai été assez surpris d'y trouver un diamant j'ai voulu tenter ma chance au Coyboolidge mais quand je suis arrivé j'ai trébuché et la bague est tombée dans l'eau ces stupides poissons se sont tous jetés dessus et j'ai pas réussi à voir lequel l'avait avalé ce qui explique le nombre de poissons que vous avez attrépé ouais j'ai dû en ouvrir pas mal avant de la retrouver attendez mais pourquoi avoir pris la peine d'en faire des soins ? sashimi vous avez perdu beaucoup de temps ouais c'est vrai je sais bien mais quand j'ai vu tous ces poissons découpés j'ai pas pu m'en empêcher je me suis dit que si je les préparais au moins ils ne seraient pas gâchés wow vous êtes bien meilleur cuisiné que criminel c'est pas faux j'avoue que je me suis beaucoup amusé en préparant tous ces sashimi et bien après la prison vous devriez avoir tenté votre chance en cuisine et peut-être oui mais je crois que je ne touchera plus aux cartes pendant un moment oh bon bah on l'amène au revoir on est allé une fois dans ce bar là alors voilà ce qu'il s'est passé oh ça m'étonne pas qu'elle ait avalé le diamant elle mange tout ce qui tombe dans les temps c'était un petit diamant peut-être que si mon mari avait été plus généreux elle l'aurait épargné oh bon vous avez envie de fêter ça avec quelques sashimi ce serait dommage de les jeter j'avoue que ça a l'air appétissant et après tout c'est un professionnel qui les a préparé je vais peut-être aussi inviter mon mari vous serez de la partie à Gamisane euh non non merci vous avez assez de poissons j'ai eu assez de poissons pour aujourd'hui ça nous a payé les deux bon on est de retour ici on a pas mal d'argent le kickstart horse ouais c'est pas à quoi ça sert mais c'est du goût ça aussi on les a il n'en reste pas beaucoup on peut en mettre encore parfait allez au dodo je dois aller au cabinet de Genda j'espère Konisho-kun a bien travaillé la fenêtre elle est ouverte ? j'ai pas l'impression oh il n'y en a pas oh il y en a un autre oula les monkey les amitiés une nouvelle c'est qui ? est-ce que ce serait la femme qu'on est à sauver ? est-ce qu'elle avait comme photo de profil une boisson alcoolisée ? non possible ah vraiment que dole on y ils ont pas une once de descente pfff ils se font taper la bouche par mes poings chaque fois ils pleurent on ne comprend pas oh on est toujours en même bar par contre pas l'autre mais euh oh c'est le euh vous ne sauriez pas Takaguli-san ? oh oh un lecée comme-i-san quel agréable surprise ah nan l'auteur vous les prendre amère je vous la et bien ah n'est pas de ne pas de refus on est on est huit heures mais au fait que d'avoir ça n'est des éditions ciel gris m'a dit que je la refais au fait qu'est-ce que d'avoir sonne des éditions celles gris m'a dit que vous êtes détective ce n'est pas faux vous pourriez partager quelques anecdotes avec moi je crois que vous serez une source idéale pour mon nouveau polar moi c'est vous qui payez la tournée alors comment filer splendide pourquoi ne pas commencer par une affaire vous y ont profondément marqué quelque chose d'inoubliable ah voyons voir quelle affaire pourrait inspirer un bon polar oh le poseur de bombe je pense à cette fois où j'ai dû arrêter un poseur de bombe ça a bien fait failli m'éclater à la figure vous voulez dire que c'est vous qui avez résolu ça ouais et après s'être fait virer il s'est juré de poser des bombes dans toute la ville pour emmerder son ex-employeur c'est horrible pas étonnant qu'il est caché le détail au public parfois la réalité dépasse la fiction ou ça augmente vraiment tout petit petit si vous avez une autre affaire croustillante à partager n'hésitez pas pas de problème alors et je peux pas bonjour ah oui ça va pas profiter de la boue ils sont bon bah va falloir y aller de temps en temps faut pas l'oublier gando gando câble électrique on peut pas avoir des câbles trop bien ce sera une bonne chose non attention à la voiture oh priorité piéton un jour faudrait qu'on vraiment qu'on fasse du back change on va jamais récupérer un qui était là ah et d'un autre plus que d'un bon et le reste je trouve c'est pas tout affiché c'est que le dernier qui est affiché donc je trouve il y en a là je trouve il y en a un là peut être là bas ça nous fait combien de pots ? ah pas assez ah t'es là t'es là t'es là t'es là t'es là t'es là j'ai dit aujourd'hui il y a un cas tu as 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 Oui, mais j'ai l'impression que j'ai été heureux, que j'ai aidé à l'aide de Yagami. J'ai l'impression que j'ai un cas de Ça semble moins prémédité que le laisser entendre Kajiïla. C'est parti. 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 Au moins, tu vois, c'est le gars à régler l'eau en mode. Comment dire, je suis flatté, mais je ne suis pas un homme facile, voyons, je ne suis pas comme ça. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et c'est pour ça que Kajira s'en est fait un allié. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. sous les ordres de Kido. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai eu l'impressionné comme ça. C'est-ce que c'est pour ça qu'on peut continuer à faire en casse-ci? Mais... J'ai eu l'impressionné. Qu'est-ce ? J'ai eu l'impressionné. J'ai eu l'impressionné. J'ai eu humain a wheel changé maintenant. J'ai vu une Stunde. J'ai eu l'impressionné... J'ai eu l'impressionné. A f Find out about them... J'ai eu un sous-titrage... J'ai eu disorders. J'ai eu l'impressionné. J'ai eu l'impressionné. J'ai eu souffert sur ceux qui J'ai eu de n'arraycamayı. Si tu es le pire, tu as l'air d'être pas malheureux. Je vais continuer de faire des choses. Si tu es si tu as l'air, tu as l'air de le faire, je ne sais pas si tu as l'air. Je ne peux pas faire ça. Non, non ? L'arrivée, tu es un peu de passion. C'est parti pour le débrouiller. Je suis là pour le débrouiller. Oui. Bien. Alors, vous pouvez le débrouiller. Nous sommes au débrouiller. Nous devons le débrouiller. Nous devons le débrouiller. Nous devons le débrouiller. Je ne peux pas que je puisse faire. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Merci, Genda. Mais, nous n'avons pas de débrouiller. Nous devons tous les choses. Nous devons aussi tous les débrouiller. Bien sûr, nous devons le débrouiller. Mais, je ne veux pas dire que nous devons le débrouiller. Nous devons le débrouiller. C'est le débrouiller. C'est le débrouiller. Le débrouiller. C'est glamourux. Il y a donc de débrouiller. ежite. Sous-titrage ST' 501 C'est peut-être une cause perdue Sous-titrage ST' 501 C'est parti 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 C'est parti